Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de Nafiri mid qui récemment a été up, qui l'année dernière a passé tout son temps, je dis bien tout son temps, tout en haut de ma tier list de la mid lane, je considère que c'était l'idenopé de la mid lane, vous preniez Nafiri en tant qu'assassin, vous aviez un assassin facile à jouer, très performant dans beaucoup de games, qui avait parfois tendance à décailler un tout petit peu à haut et l'off, et avec le gros up que lui a mis Riot, le triplement de son win rate, vous voyez plus de Nafiri, vous savez les jouer, et malgré tout, vous savez, il y a un truc, qu'en général quand un champion prend un up et est joué, c'est que son win rate va baisser, parce qu'il y a les noobs dessus, bah Nafiri, son win rate l'a monté quand même, et bien, c'est pour ça que je voulais vous en parler, et aujourd'hui on va parler d'un tas de choses, notamment de tous ses builds, on va parler de son build Electrocute assez classique, on va parler de son build Premier Coup, celui que vous jouez généralement, on va parler aussi de son build Comet et de quand est-ce que vous devez le faire, parce que c'est important, Comet ça marche sur Nafiri, et vous avez son build Conqueror, qui, même s'il est plus souvent joué à la top lane, pour des raisons qui sont liées au match-up, reste viable au niveau de la mid lane, une fois qu'on aura fait ça, on va faire les sorts, les summoners, les builds, les runes du champion, à la fin de cette vidéo, normalement tu sais tout ce qu'il faut pour build Nafiri, jusqu'à la fin des temps, et en plus t'as les dernières tendances. Une fois qu'on a dit ça, on va passer sur la suite, et la suite directement, ça va être d'aller chercher quel sort vous voulez maxer sur Nafiri, on ne va pas faire les lectures, parce que je pense que je vais surtout me concentrer sur le Toricraft. Nafiri, c'est un champion qui, dans ses sorts, a beaucoup de choses. Déjà, tout est en ratio à des bonus, donc si vous prenez le A, le E ou le Z, vous avez des ratios à des bonus partout, dans son passif, il y a ces chiens qui fonctionnent comme un ratio supplémentaire, grosso modo, vous avez 10 ou 15% sur votre auto, et un peu moins sur vos spells d'augmentation de dégâts, juste avec les chiens, et lorsque vous utilisez votre R, vous allez obtenir jusqu'à 25% d'AD en plus, en late game, c'est ça, c'est 25% de votre AD bonus, ce qui fait que fonctionnellement, Nafiri, c'est un champion qui, plus vous allez monter dans les niveaux, plus il va être fort. Et, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de scaling chelou sur Nafiri. Vous maxez votre A, votre A va être plus fort tout le temps, vous maxez votre E, votre E va être plus fort tout le temps, et la raison pour laquelle on maxe jamais le Z, c'est parce que le seul scaling un peu bizarre qu'elle a, c'est que la range de son Z, le sort qui lui permet de vous atteindre, lui, en fait, il dépend uniquement du niveau de votre R. Pas les dégâts, seulement la range, mais en fait, votre Z vous sert, surtout à rentrer en range de mêlée, et votre A et votre E sont ce qui vont faire les dégâts, vous vous donnez de la survivabilité. Ce qui fait qu'il n'y a vraiment qu'une seule chose à faire, c'est prendre le premier max que vous voyez, c'est le seul, l'unique, le bon. Une fois qu'on discute un tout petit peu des Summoners, tout de même, vous avez un peu plus de choix. Nafiri, ça joue TP ou Ignite pour un assassin, c'est assez étonnant. Ça reste un assassin qui n'est pas early, qui est vraiment fait pour scale. Une Nafiri qui gagne tôt, c'est une bonne Nafiri, et en général, ça va poser énormément de progrès à vos adversaires. Mais, pour l'instant, la TP et la mid lane, c'est plus intéressant. Pour tenir votre early lane, parce que ça ne vous permet pas de vous retrouver coincé, mais aussi pour pouvoir décaler, parce que vous êtes un excellent side-liner. On va le voir au niveau des items, mais vous l'avez énormément vu, il y a une Hydro Profane qui arrive très vite. Ce qui fait que vous dépouchez bien, vous pouchez bien, vous êtes bien à vous balader sur la map, ce qui fait que la téléportation, c'est un peu plus intéressant. Mais si vous savez jouer vos match-up, si vous avez un match-up qui est favorable, si vous avez un match-up que vous pouvez déboîter, Ignite vous permettra de déboîter un peu plus fort la game. Mais vous voyez, en termes de win-right, c'est pas non plus la croix et la bannière de prendre l'un ou l'autre, vous choisissez en fonction de ce qui vous plaît, et ça sera bon. Prenez pas le Ghost, parce que ça fonctionne pas sur Nafiri, c'est un perso qui dash, et prenez pas Ignite et TP, pour la bonne et simple raison que le flash de Nafiri, c'est très important pour surprendre. Sinon, c'est un champion qui est si linéaire, que quelqu'un qui vous attend va vous battre. Une fois qu'on a dit ça, passons un tout petit peu aux runes, les amis. Alors, mes amis les runes, ici, vous avez les runes, vous remarquerez qu'il y en a beaucoup, et je vous les ai toutes montrées dans les builds. C'est rare, sur les champions, vous ayez des runes où vous pouvez jouer 4 pages différentes. C'est assez rare. Nafiri, on fait partie. Ce que vous allez trouver, principalement, c'est le fait qu'on joue pas Nafiri vert, et que si on regarde les runes en haut, vous allez avoir des pages de runes assez simples. Si vous jouez Conqueror, on va partir de celle qui est la moins jouée pour aller sur celle qui est la plus jouée, qui se retrouve avec First Strike. Si vous jouez Conqueror, ça va être principalement pour jouer des traits qui sont extrêmement longs. Conqueror, c'est une rune qui est très pratique. Si vous arrivez à la saké, vous avez énormément d'AD, de la régène, c'est assez sympathique. Dedans, vous avez des statistiques qui sont sympas pour Nafiri. Typiquement, vous allez avoir de la mana en lane, ou vous pouvez jouer Mass Sustain si ça vous intéresse. Vous allez avoir de l'Hability Ace, ce qui est assez sympathique. Ou si vous jouez en side lane et que vous avez besoin de beaucoup d'attaque speed, ça peut être intéressant de jouer à la critée. Et surtout, et c'est là où il va pas falloir se tromper, Nafiri, vous êtes un champion qui fait des dégâts quand les gens sont lots. Vous voulez jouer coup de grâce. Mais vous remarquerez que vous êtes un peu coincé à J'ai un Conqueror qui veut faire des fights longs. Et je veux jouer de l'utilitaire un peu partout qui me sert pas spécialement à faire des fights longs. Ce qui fait qu'il faut vraiment être sûr de pouvoir les avoir ou d'utiliser les points d'AD de Conqueror relativement simplement. Quand vous voyez, les autres runes sont assez sympathiques. Vous avez en 3ème position à 20% Electrocution. Pour un Assassin, c'est net. Vous avez des combos qui fonctionnent très bien, qui vont proc Electrocution, aliter buff en early game, ce qui vous aide à jouer en early game, mais un peu moins en late game. Vous allez dash avec Nafiri, donc vous allez profiter des dégâts supplémentaires de rue offensive, ça c'est très simple. Vous voulez de l'AD en plus, ça c'est super simple. Et globalement, vous voulez exploser la banque quand vous attaquez les gens, donc jouez chasseur de trésors. C'est une page de runes très simple, très fiable, qui marche bien. Vous avez le cas où vous êtes face à un adversaire qui est très loin, et où l'électrocution va pas vraiment être ce qui va se mettre le plus. En gros, c'est si vous maxez surtout votre A et vous faites des dégâts à votre A sans vraiment pouvoir mettre votre E et une auto. Électrocution, ça proquera jamais. Dans ce cas-là, vous avez la comète qui fait la même chose. Vous touchez une fois, vous allez proquer la comète. C'est un peu dur à placer parce que vous n'avez pas de slow, mais ça fonctionne. Vous allez pouvoir avoir de la mana, ce que demande Nafiri. Vous pouvez jouer soit en ability haste pour avoir surtout le reset au level 10 de vos cooldowns quand vous prenez un kill. Ça, ça vous aide vraiment à aller fort sur la ligne. Soit vous avez l'option qui est d'aller jouer le scaling. Votre lane, vous voulez survivre, donc vous avez une comète pour surtout essayer de mettre de la pression sur votre adversaire parce que vous ne mettrez pas le reste. Vous jouez avec de la mana et vous allez principalement jouer plus tard pour essayer d'avoir des dégâts en endgame. Sinon, vous prenez brûlure parce que comète brûlure, vous connaissez. Une fois qu'on a dit ça, la rune la plus prise et... Je vous dis, les winrides, c'est plutôt dans le même ordre de grandeur même si First Strike, ça reste mieux pour des raisons évidentes. First Strike, des dégâts supplémentaires, des gold quand vous farmez, c'est assez sympathique. En line, Nafiri en plus, c'est un champion qui a tendance à bien proc First Strike. Vous allez jouer des bots magiques pour gagner 300 gold de plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que Nafiri est un champion qui ne joue pas avec des bots early. Vous voulez en tant qu'assassin acheter vos bots le plus tard possible parce que vous voulez rusher votre premier item. On en reparle juste après. Et c'est pour ça que les bots magiques, ça gagne beaucoup. Ensuite, c'est plutôt cookie parce que vous avez remarqué, j'ai dit problème de mana, problème de mana, cookie, problème de mana. Et derrière, la véritable question, c'est est-ce que vous savez jouer un build polyvalent sur Nafiri dans ce cas-là à foncer et sinon, c'est principalement à aller récupérer vos submaneurs parce que ça sera le plus utile si vous faites ça. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les rudes secondaires que vous voulez et quels choix vous voulez faire ? Standard, match-up extrêmement compliqué, match-up où vous savez que vous pouvez l'éclater en early game, match-up où vous savez que vous allez faire des trades un peu longs, vous n'allez pas être trop poussé. Quand même, il faut être assez dominant parce que pour prendre des trades un peu longs, il faut être devant au niveau de Nafiri. En second, c'est un peu différent. En second, c'est très simple d'aller prendre Rue et Offensif et d'aller prendre Chasseur de Trésor à peu près quoi qu'il arrive puisque ça va vous permettre de faire éclater la banque et d'avoir des dégâts supplémentaires. Si jamais vous n'avez pas pris de mana, trouver une option pour prendre de la mana, c'est utile. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec des Nafiri qui vont surtout prendre des cookies et là, la vraie question, c'est est-ce que vous prenez des bots ou est-ce que vous prenez savoir cosmique pour avoir plus souvent vos submaneurs ? C'est un choix que vous avez à faire. Vous allez chercher les cookies pour la mana et la régène. Est-ce que vous allez chercher du vert, du bleu pardon, pour aller appuyer sur le j'ai une brûlure et j'ai des runes bleues ? Typiquement, si vous jouez rouge, ça peut être intéressant parce qu'il vous faut de la mana quelque part. Ou alors, et c'est ça qui est intéressant sur Nafiri, vous boostez votre phase de lane et vos dégâts. C'est ça qui est un peu particulier. Si vous passez sur vos dégâts ici, vous remarquerez que ça va surtout dépendre de la team adverse et c'est pareil. Quand je vous dis que vous jouez surtout en assassinat, certaines fois, non. Et comme les runes sont à peu près équivalentes, si vous faites 100% des dégâts de quelqu'un, les runes sont exactement les mêmes. Donc si vous êtes fed, ça ne change pas grand-chose. En fonction de comment vous arrivez dans votre équipe, il faudra choisir l'un ou l'autre. Typiquement, si vous arrivez en dernier ou si vous arrivez en premier. A vous de voir. Et si vous prenez en second, ce qui va généralement être pris, c'est d'essayer d'aider votre phase de lane à ce niveau-là. Si vous pouvez vous permettre de jouer triomphe, c'est vraiment que vous savez que vous allez prendre énormément de kills. Et la vraie question, c'est est-ce que vous allez prendre de l'ability ace qui est une stat que vous n'allez pas avoir en si grande quantité que ça et qui est cool sur Nafi. Mais vous voyez que globalement, vous allez vous choisir à où est la mana. Ça, c'est un premier choix. Ensuite, c'est est-ce que j'ai des dégâts si j'ai de la mana supplémentaire ? C'est pour ça que vous vous retrouvez très rapidement avec les rouges parce que la plupart des runes vont vous offrir de la mana déjà de base. Vous pouvez jouer avec plus de mana sur de la mana. Typiquement, vous jouez les bleus et vous jouez en plus avec présence d'esprit. Vous êtes mana infinie en permanence. C'est un style de jeu. Pas forcément celui que je recommanderais mais c'est un style de jeu qui marche. Et à l'inverse, si vous voulez jouer et cookie pour aider ces runes-là pour jouer dans les games très puissants, ça peut se jouer. Mais, il y a la page de runes qui va vous intéresser. Dans les match-up très compliqués, vous prenez si on vous agresse, typiquement, il y a une Erelly en face ou si on va vous poke, typiquement, une Orianna, ce genre de choses-là et avec des points de vie supplémentaires. Ça fonctionne très bien sur Nafiri. Et c'est globalement un champion, vous remarquerez, qu'on utilise. Et c'est rare. Et c'est pour ça qu'il est fort aussi. La grande possibilité des runes, vous avez une adaptation folle et rien n'est mauvais. C'est rarissime. Je vous le dis, je fais des champions assez régulièrement, un par jour au minimum et ça, je le vois très rarement. C'est pour ça que j'aime beaucoup de Nafiri dans la gestion des runes. Il y a beaucoup de possibilités. Voyons voir les possibilités au démarrage cependant parce que là, ça va être un peu plus simple à aller voir. Vous êtes un assassin qui va soit jouer avec des points de vie et beaucoup d'AD en early game avec une lame de Doran. Ça vous met fonctionnellement quand vous lastitez avec tous vos bonus. Vous êtes à 85-90 d'AD au niveau 1. À comparer avec Orianna qui est plutôt à 50. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez éventuellement vous dire, j'ai pas besoin de très je veux skaler rapidement donc vous allez chercher une épée longue. Et si vous avez un match-up très difficile que vous jouez second souffle, allez chercher votre bouclier de Doran contre la plupart des matchs-up-range, vous allez croiser ça assez régulièrement. Une fois qu'on a dit ça, passons un tout petit peu à vos bots. J'ai parlé d'un champion qui va pas forcément acheter ses bots tôt mais qui peut acheter un tas de bots. Vous allez généralement vouloir acheter de l'Hability Ace avec des bots de lucidité. C'est pour ça que les runes en Ability Ace sont assez sympathiques dans l'arbre jaune. Mais potentiellement, vous avez toutes les bots défensives si vous vous faites rouler dessus. C'est pratique. et vous avez les semelles symbiotiques si jamais vous êtes vraiment libre et que c'est pas des lucis qu'il vous faut mais vraiment vous déplacez sur la map et allez vite. Parce que le rappel amélioré couplé au fait d'être capable de se déplacer vite sur la map pour un perso qui est un charognard, vous êtes un charognard, vous êtes là pour attraper les gens et les tuer une fois qu'ils ne sont plus là, ça peut faire une très grande différence d'avoir les semelles symbiotiques plutôt que des lucidités. Mais ça, c'est véritablement le choix que vous avez à faire. Maintenant, si on va discuter un tout petit peu de ce qu'on peut faire au niveau des items. On va aller chercher ça ensemble. Les items. Alors, on start. Qu'est-ce que vous voulez ? On va sortir le super curseur. Toujours bien d'avoir un pointeur quand vous présentez des choses. Vous avez l'item OP par excellence. L'éclipse. Le problème de l'éclipse, c'est que c'est pas cher. Le shield est insane face aux match-up range ou aux match-up qui veulent vous trade. C'est pas tant les dégâts mais le shield qui fait la différence. Et surtout, c'est pas cher. Si vous rushez l'éclipse, il n'y a personne qui vous dépasse sauf peut-être les persos qui font des Iron Solary mid. Des Eke mid. Peut-être. Donc, vous avez éventuellement des Galio, vous avez des Sage mid. Vous avez Varus mid qui vont vous battre à ce petit jeu-là. Après, si vous jouez dans Varus mid, appelez votre jungle et ça va bien se passer. Mais grosso modo, vous allez avoir un timing qui est très fort parce que ça coûte 2600, 2700 gold. Personne peut faire ça et s'ils s'arrêtent sur des bots pour vous gérer. Genre, c'est juste, ils ont racheté 4500 PO avant que vous et vous vous avez déjà votre item. Donc, ils ont plus de 2000 PO et ils ont à peu près 2000 PO à faire surtout s'ils sont derrière pour vous gérer. Si vous avez le moindre avantage, vous prenez ça et vous allez gagner. Si vous avez vraiment besoin de dépouche, il y a une autre option qui est de prendre l'hydre profane parce que du dépouche. et des dégâts supplémentaires et un sort supplémentaire ce qui est très utile. Tout le reste, ça sert à rien. Oui, vous faites un orgueil si vous avez pris 6 kills avant d'avoir eu votre premier item. C'est tout. Mais le reste, c'est inutile. Vous, vous trollez activement. Cet item là ne fonctionne pas, enfin l'opportunité pardon, ne fonctionne pas si on a fieri en early game. C'est plutôt en late game. Paradoxalement, vous allez remarquer que c'est plutôt à la fin. Si vous faites une Malmo, c'est que vous vous faites rouler dessus. Donc bon, c'est pas la Malmo le problème. Et l'orgueil, c'est que vous clappez. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait en termes de build avec tous ces items ? Vous allez remarquer globalement, c'est Eclipse Hydro-Profane ou Hydro-Profane Eclipse. A la limite, si vous avez une Hydro-Profane, vous pouvez zapper l'Eclipse pour aller chercher des items un peu plus létalité. C'est un choix qui est disponible. Moi, je suis vraiment partisan de l'Eclipse parce que l'Eclipse, vraiment, dans la plupart des games, vous allez vous retrouver avec un bruiseur ou un tank à gérer et l'Eclipse, c'est échec et mat. Si vous êtes full létalité face à un bruiseur, aïe ! Par contre, si vous n'avez que des squishies, partez full létalité sans vous poser la moindre question. Ça fonctionnera bien. Et après, c'est très simple. C'est un champion, vous allez voir le build, c'est vous allez chercher N.C. Rilda à manteau de la nuit et une opportunité. Voilà. des builds un peu plus tanky qui existent. Ou si vraiment, vous voulez jouer, et là, c'est plutôt des builds conquérants en plus, vous allez avoir à jouer une Eclipse, vous allez jouer sur la pénétration plutôt en réduction avec un coup près noir, vous allez chercher une lance de Shogin, vous allez jouer avec beaucoup de points de vie. C'est pour ne pas vous faire burst et être capable de jouer dans le fight. C'est à ce moment-là que vous voulez jouer plutôt au Conqueror. Ça fonctionnera mieux dans ces cas-là. Mais c'est vraiment tout ce que vous avez à voir sur le champion à tel point quand on regarde les builds complets, vous allez voir, si vous avez le build de l'Electrocute que j'ai mis non en rune et je vous explique pourquoi après. Ça, c'est l'Electrocution que je vous ai montré et en deuxième, je vous conseille de prendre plutôt Presence of Mind et Cool Grass parce que vous êtes en Electrocution, vous êtes là pour jouer et assassiner les gens. Ça fonctionnera bien. Flash TP, bien entendu, et vous jouez avec les chars d'AD et le scaling HP parce que vous n'êtes pas vraiment là pour jouer leur lit. Si vraiment, vous pensez que vous pouvez jouer le niveau 3, prenez toujours ça. Sinon, vous allez avoir de l'XP, et vous allez arriver niveau 9 très rapidement qui est le moment où ça s'équilibre les runes de HP et cette rune-là est très intéressante parce que vous allez chercher plus loin. Au niveau des items, c'est le build classique Eclipse, Hydro Profane. Je conseille plutôt le Serilda en 3 même si vous avez à gérer des CC très importants typiquement face à une Annie, probablement un manteau de la nuit mais sinon, la Serilda, c'est bien pour attraper les gens et la pénétration, c'est assez sympathique tout en vous offrant de la létalité. Là où l'Edge of Night, il y a des PV dedans qui sont un peu moins utiles. C'est vraiment plus défensif et à la fin, vous finissez par une opportunité ou un GA. La réponse au non, c'est parce que je pense que de toutes les runes que vous pouvez prendre, c'est celle qui doit fonctionner en verrieur les games et c'est tout. Donc c'est la plus dure à faire. Une fois que j'ai dit ça, Conqueror, vous l'avez. En fait, c'est celle que vous avez là. Vous pouvez éventuellement prendre Absorb Life, ça fonctionnera. Là, il n'y a pas de souci. Et derrière, Conqueror, je pense que c'est une vraie question. C'est est-ce que vous allez jouer un peu comme ça ou est-ce que vous allez plutôt jouer ici ? A vous de voir. Si vous voulez jouer les gens dans la critée, allez-y jusqu'au bout, mais ce n'est pas ce que je conseillerais. Et grosso modo, c'est le même build. Même si Conqueror, en item, vous pouvez effectivement aller partir sur quelque chose d'un peu plus sympathique où vous allez chercher un coup près noir que vous allez mettre après les bottes. ici, vous allez chercher une lance de Shojin. Et là, vous voyez qu'à partir de ce moment-là, vous en êtes au point où c'est plutôt Sterak-GA que vous voulez. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez des fights très longs, vous êtes capable de tanker, vous êtes capable de gérer les tanks qui, eux, ne vont pas vous gérer. Et vous jouez plutôt sur le fait que vous allez générer des shields avec votre Eclipse, générer des shields avec votre A et générer des shields avec votre Sterak, ce qui vous rend très tanky, très bursty pour les squishies quand même avec la lance de Shojin. Et ça fonctionne bien. C'est pas ce que je vais vous conseiller de plus pour aller chercher, mais ça fonctionne bien. Vous avez comète, vous l'avez, même build, même idée, vous avez de la mana ici, donc pas la peine d'aller chercher en deuxième, vous jouez à peu près la même chose. si jamais vous êtes dans un match-up où vous devez faire une position latérale de sécurité, scaling aussi, vous allez chercher une comète pour gérer le match-up de loin, donc dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement jouer le bonjour. En fait, je ne suis pas là. Je ne suis pas là du tout. Ça marche. Ça marche effectivement. C'est un build que je peux vous conseiller, mais vous avez les cas d'usage et vous avez le build que vous allez prendre. Si vous ne maîtrisez pas Nafiri, vous prenez ça d'abord. Ça va vous apprendre à jouer sans bot, ce qui est important pour Nafiri parce que l'early game, vous ne voulez pas acheter le bot, je vous l'ai dit, vous voulez acheter votre Eclipse à 2800 d'ailleurs, les golds, oui. Vous allez acheter l'Eclipse très rapidement. Si vous cherchez une Hydro Profane, c'est 3300-500 golds à aller chercher, donc ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément très facile, et ça va vous obliger à jouer le champion. Et derrière les runes, c'est très classique. Vraiment, Nafiri, ce n'est pas si dur que ça à build, c'est juste qu'il y a beaucoup d'options et qu'il faut savoir l'option qui vous intéresse. Je pense qu'on a fait le tour du champion ici. Si tu veux aller plus loin, bien entendu, il y a mes vidéos sur Patreon où on va parler un peu plus de détails sur League of Legends. Et je te dis sinon, merci à vous d'avoir regardé et on se voit pour une prochaine. A plus en lane. A plus en lane.